La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Ousmane Sounko reste en vedette dans les journaux Paris ce samedi 28 octobre 2023. Réoumi Coutinho relativement à l'enquête sur la fuite du dossier médical du leader de l'ex-parti PASTEF nous apprend que ses avocats posent leur veto. Ce que confirme Vox Populi où les conseils d'Ousmane Sounko réagissent au fuite de son bulletin médical et soutiennent qu'il n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles. Les avocats de l'opposant crachent ainsi sur l'intervention du procureur et dénoncent une politique pénale à géométrie variable. Il lui rappelle en effet son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane Sounko, à savoir les photos et vidéos de son enlèvement le 29 mai 2023, ont été publiées. Ainsi, Maître Siriclet d'Orly et compagnie demandent à l'État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de leurs clients. Et c'est au même moment que Wolf Coutinho annonce le dernier round du Mortal Kombat qui oppose Macky Sall à Sounko. Sounko, qui a été soutenu à l'occasion d'une grande manifestation pour la libération des détenus politiques hier à Porte 24 Heures, qui livre les propos d'Aminata Touré tenus lors de cette manifestation de la société civile. Sounko doit être libéré pour qu'il aille se faire soigner à tel plaidé. De Tchèfa, lui, a affirmé que leur combat n'est pas avec les forces de l'ordre, mais avec le gouvernement. Car le projet Ousmane Sounko, personne ne peut l'arrêter. Et le président de la Ligue Sénégalaise des droits humains indique que les organisations signataires exigent la libération immédiate et sans condition d'Ali Oussane et l'abandon de toutes les poursuites contre lui. Revenant sur cette manifestation pour la libération de Sounko et compagnie, last titre, Société civile et famille des détenus battent le Macadam. Les échos soulignent qu'une foule immense était dans la rue lors de cette marche réussie. pour la libération des détenus politiques et Sounko, selon ce journal, était l'absent le plus présent au rassemblement. Rassemblement que le journal enquête appelle l'appel à la liberté. Selon ce journal, la société civile a réussi à mobiliser hier pour la libération des détenus politiques. Et selon l'info, c'est le F24 qui a mobilisé et a averti à travers cette marche pour la libération des détenus politiques. Ce quotidien fait remarquer que l'autorisation tardive du préfet de Dakar de cette manifestation n'a pas démobilisé les militants du F24 et sympathisants qui y sont venus exiger la libération des détenus politiques. Cette manifestation avait aussi pour objectif, outre la libération des détenus politiques, la tenue d'une élection libre et transparente, souligne Libération, qui nous apprend au lendemain du chavirement d'une pirogue transportant des migrants au large de Gondiol que cinq corps sans vie sont déjà repêchés. Il s'agit de quatre jeunes filles et d'un garçon, précise ce journal, où un rescapé affirme qu'au moins 30 personnes sont restées dans l'eau. Sur Sarger, la petite pirogue qui devait les amener vers une plus grande embarcation s'est renversée, informe ce journal, où Mamadou Gueye, adjoint au maire de Gondiol, fait état de près de 5 000 jeunes originaires de cette localité qui ont pris les pirogues. Le quotidien confirme les cinq morts et signale des doutes sur le nombre de disparus dans le chavirement de cette pirogue à Saint-Louis. À l'université Cheikh Antadiop de Dakar, ce journal signale une révolution à travers les assises de l'UQAD où l'on discute de l'hébergement, de la sécurité et de l'enseignement. Ce journal annonce ainsi la fin du colon d'otage, la présence de la police au campus social et la réduction des effectifs de 100 000 à 70 000 étudiants. Quand l'UQAD se cherche, c'est que se clame pour sa part Sud-Cotidion, qui fait focus sur l'enseignement supérieur en année électorale. Sud-Cotidion évoque aussi la tournée économique du 28 octobre au 1er novembre du premier ministre et candidat de Beno Bokuyakar en direction de l'élection présidentielle. Et c'est pour annoncer Amadouba en mission commando à Tchès. Makissal, lui, est à Paris et la coopération bilatérale est au menu de sa visite chez Macron, renseigné au Mi-Cotidion. Le quotidien national, le soleil, signale le taire au cœur des échanges entre les présidents Makissal et Emmanuel Macron. Et à l'issue de cette audience que Macron a accordée à Makissal à l'Élysée, l'AS rapporte que la coopération bilatérale a été renforcée. Pendant ce temps, Abdou Mbake Baradoli et Abbas Fall se battaient en pleine salle à l'Assemblée nationale, nous apprend les échos, qui soulignent que la grosse bagarre a eu lieu avant-hier à l'hémicycle et c'est le député de Touba qui a envoyé un coup de poing ravageur à celui de Pastef. Abbas Fall a voulu répliquer, mais leurs collègues les ont séparés. C'était juste avant le passage du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Barad. Précise les échos, qui nous présente par ailleurs Moustapha Sané, le bon samaritain qui réunit des familles et retrouve des objets perdus par la magie du clic. Il est le propriétaire de la page Trouver ou Perdue sur Facebook. Souligne ce quotidien pendant que le quotidien Bisbi propose un dossier sur la pression du Yébi au premier bébé et parle de baptême de feu, car il s'agit d'une dette pour la dot. Et l'on y constate une folie dépensière qui décourage les couples à faire des enfants. Notre journal qui propose un reportage intitulé « Une journée dans un baptême à millions » et place au témoignage, Marie Amafal indique avoir mis l'argent pour sa voiture dans le Yébi, pendant que Seyna Bundjai promet de rester dans la clinique le jour où il aura un autre enfant. Et toute cette pression aux yeux de ce journal impose un planning et l'espacement des naissances aux couples. En sport, Stade annonce un choc barça-réal pour le 256e classique de l'histoire et un derby croustien à Old Trafford qui opposera Manchester United à Manchester City. En direction de son combat contre Amabaldé, Modelo lui tient son open press mercredi, informe son lambe le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.